RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, nous allons parler de ce livre choc, ce livre qui fait trembler Mana, mais pas seulement, qui fait trembler toute la Guyane. C'est avant tout un très, très beau livre, bien écrit par notre auteur Karel Johanna Lara. Elle sera notre troisième invitée ce soir pour nous parler de ce livre qui s'appelle Mana, Écoutez son histoire, qui est une histoire forte. C'est un livre choc et c'est notre troisième invitée. Ils galèrent au bout de leur pagaie. Et Ram Guyane porte bien son nom parce que l'arrivée, peut-être vont-ils arriver le 25 pour Noël, peut-être vont-ils arriver le 31 pour le jour de l'an, je ne sais pas. La réponse dans quelques instants pour nous donner les dernières news de Ram Guyane. Jean-Luc Davidas, directeur de course de Ram Guyane. Et puis, vous l'avez sûrement suivi, le bureau de l'USIC a changé. Ils ont un programme assez chargé, notamment pour les activités des fêtes de fin d'année pour l'île de Cayenne, avec sa deuxième vice-présidente, Natacha Chaya. Deuxième vice-présidente de l'USIC viendra nous dire toute l'actualité de l'USIC, notamment pour l'île de Cayenne et pour les fêtes de fin d'année. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Ce soir ? Ce soir, nous parlerons d'une activité ancestrale développée par les trois communautés de base en Guyane, les Amérindiens, les Créoles et les Aloukou. On en saura un peu plus tout à l'heure. Et puis, une info qui vient tout juste de tomber, l'État risque de se désengager de la base avancée. Voilà, c'est une information très importante, avec toutes les infrastructures en place en ce moment. Il y a des stades à refaire, il y a des piscines à refaire également. Et ça vient de tomber. L'État pourrait se désengager de la base avancée. C'est une grosse info. On va suivre ça de très très près, dès demain, à la radio notamment RDI. Suivez la radio RDI avec Natacha Maltaverne sur ses 105.1 à Cayenne et à Kourou également. Et puis suivez le JT de demain avec la rédaction d'ATG. Allez, le rendez-vous de l'info démarre tout de suite. Voici le journal tout en images. Cayenne concentre à elle seule la moitié de la délinquance de la Guyenne. C'est le constat qui a été fait ce matin à l'occasion d'une réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Cette année, elle est en hausse de 12%. La particularité à Cayenne, les vols avec violence. Les vols de portables arrachés et de bijoux ont augmenté de 34%. Les vols de cyclomoteurs ont quant à eux progressé de 28%. Plusieurs actions étaient mises en place pour y mettre un terme. Alors, on a fait plusieurs choses. Vous avez d'abord la convention évidence qui a été signée entre le parquet, le préfet et le rectorat. Et nous l'avons déclinée avec un plan de lutte contre l'évion scolaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous parlez peut-être du plan qu'on a mis contre les VMA, les vols à la marée. Donc là, effectivement, nous sommes réunis avec les gendarmes parce qu'entre Cayenne, Rémi, Rématoury, ce sont les mêmes équipes qui tournent. Donc, nous avons mis en commun nos équipes de travail, les indices que nous avons relevés et ce qui nous a permis d'obtenir de très bons résultats. Donc, déjà, il y a trois équipes qui ont été interpellées entre la police et nous, enfin la police, pardon, entre la gendarmerie et nous pour mettre un terme à tous ces vols à marée. Un point positif pour les forces de l'ordre, les vols avec effraction ont régressé de 25%. Des dispositifs comme la mise en place de caméras dans le chef lui ont participé à cette diminution. La ville de Cayenne va poursuivre l'installation de la vidéosurveillance. Actuellement, 21 caméras quadrille le centre-ville. L'année prochaine, elles feront leur entrée dans la périphérie. C'est-à-dire que sur les secteurs où nous avons mis notre dispositif, on a bien constaté qu'il y a un glissement. En fait, sur les secteurs qui ne sont pas justement dotés de caméras. Il ne s'agit pas de mettre une caméra devant chaque maison, mais il s'agit d'avoir un maillage. C'est-à-dire d'avoir un dispositif cohérent qui nous permettrait, je dirais, d'augmenter les risques pour les délinquants. Des mesures ont également été prises pour cette période des fêtes avec un dispositif anti-hold-up pour protéger les commerçants ou encore un plan de tranquillité-vacances pour lutter contre les nombreux cambriolages. C'est une première en Guyane. Le patrouilleur de l'armée La Gracieuse attira à plusieurs reprises à proximité d'une patrouille brésilienne présente dans les eaux territoriales françaises à environ 10 km de la limitation maritime avec le Brésil. Depuis des années, lorsque les tapouilles se rebellent, les forces armées n'ont pas les moyens de les arrêter et force ne reste pas à la loi parce que le préfet n'avait pas l'autorisation d'ordonner un tir d'avertissement puis un tir d'arrêt sur les tapouilles. J'ai obtenu cet tir d'avertissement par les services du Premier ministre il y a une semaine et donc pour la première fois, depuis des dizaines d'années, le préfet a pu donner l'autorisation d'un tir d'avertissement c'est-à-dire d'un tir très proche puis d'un tir d'arrêt, c'est-à-dire un tir juste à l'avant du navire pour empêcher le navire de se sauver. Le navire a refusé d'obtempérer aux injonctions qui lui ont été faites et les projectiles ont été lancés en direction de l'équipe visite. Ça a été un peu musclé parce qu'un des Brésiliens a été blessé mais nous avons pu capturer la tapouille et la ramener à des grades des cannes. Cette tapouille va sans doute être consignée par le juge le montant de la concession peut monter jusqu'à 100 000 euros en général, les armateurs ne se manifestent pas et dans un délai donné par le juge, la tapouille est détruite. Au total, 8 marins étaient à bord de la tapouille, 432 pièces de poisson et 30 kg de WC natatoire ont été saisis par les forces de l'ordre. Cet après-midi encore, une autre tapouille brésilienne a été arisonnée dans les eaux territoriales françaises. Nous avons aujourd'hui arrêté une autre tapouille qui elle est très connue des services puisqu'elle a déjà été interceptée 9 fois donc tout l'équipage a été ramené à bord et certains d'entre eux seront traduits dans la justice. Ce matin au rectorat de Cayenne étaient réunis les chefs d'établissement et gestionnaires de plusieurs collèges et lycées du département. Dans le cadre de la stratégie Europe 2020 visant à soutenir l'émergence de nouvelles compétences, et le développement de la mobilité, l'Union Européenne a mis en place le projet Erasmus+. Erasmus+, c'est le programme star de l'Union Européenne pour pouvoir faire bouger les jeunes, les jeunes à l'école, les jeunes à l'université, les jeunes en formation pro, pour pouvoir les faire bouger dans le cadre de leurs études ou faire des stages en Europe, dans l'ensemble des pays européens. Et aussi l'aspect très important, c'est de pouvoir aussi faire bouger dans le cadre de mobilité d'apprentissage ou de formation, les personnels éducatifs, les enseignants, les personnels d'encadrement, l'ensemble des gens, des pédagogues qui vont aider la formation et l'éducation. Une des nouveautés, c'est de pouvoir faire des projets de coopération avec des partenaires très divers, de pouvoir associer dans un même projet une école, une université, une entreprise, une collectivité de divers pays européens pour pouvoir concourir à faire que l'éducation, les programmes de formation soient encore plus performants, encore plus innovants. Conscient des opportunités que représente le projet Erasmus+, la région et le rectorat de Guyane ont décidé de le promouvoir auprès des différents acteurs éducatifs afin de susciter la réalisation de différents projets. Cette venue est effectivement une grande opportunité pour la Guyane puisque le programme Erasmus+, est en partenariat direct avec le ministère de l'éducation nationale et celui concernant la jeunesse et les sports. Mais c'est vrai que Madame la ministre met un point d'orgue vraiment à développer et à relayer l'information parce que c'est un levier financier très important pour la mobilité de nos élèves. Nous sommes loin de l'Europe, mais nous sommes européens. Et c'est vraiment une volonté de Monsieur le Recteur de promouvoir la formation des chefs d'établissement, des équipes pédagogiques et des enseignants pour pouvoir monter des projets qui peuvent concerner les élèves mais aussi les enseignants, les cadres éducatifs. Ce programme possède plusieurs volets, on va dire, de l'éducation et de la formation, concerne également le sport, la jeunesse d'une manière générale permet de répondre, si vous voulez, à des problématiques de cohésion sociale, d'insertion professionnelle. Donc à ce titre-là, elle touche vraiment la plupart des acteurs présents en Guyane. Une initiative appréciée par le personnel éducatif pour qui ce programme communautaire constitue un outil qui permettrait à la Guyane d'élargir ses possibilités d'éducation et de formation. Et là, ça nous ouvre les yeux sur toutes les possibilités qui nous sont offertes, surtout en période actuelle où il y a des restrictions ou des réductions des budgets d'État ou même des collectivités. C'est un petit peu difficile, donc là, nous avons une porte ouverte pour amener nos étudiants et nos personnels à plus de mobilité européenne. Apporter dans l'établissement auprès de tous les professeurs et puis peut-être par leur biais auprès de tous les élèves, notamment de l'enseignement professionnel, parce que j'ai vu que l'enseignement professionnel est pour une fois bien traité. Nous avons l'habitude de travailler avec la DARIC, le service du rectorat et les corps d'inspection avant de se lancer dans ce genre de problème. Mais cette formation, pour moi, est fondamentale. Déjà, un avantage financier et puis un avantage technique, parce que quand après la mobilité, ils ont des papiers supplémentaires, des certifications ou des documents qui montrent qu'ils ont pratiqué une partie de l'Europe, je pense que ça peut être utile pour leur insertion professionnelle, pour trouver du travail en fait. Du 17 au 19 décembre, plusieurs temps de formation, d'échange et d'information sont mis en place avec l'agence Erasmus France. Université de Guyane est maintenant. C'était le thème du débat organisé hier soir par le Club de la Presse. Les prises de parole n'ont pas manqué. L'université de Guyane, un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. Parce qu'on est reçu au Canada, parce qu'on est reçu aux Etats-Unis, notre université est réputée. Alors je ne sais pas à partir de quand, finalement, l'université de Guyanais, ou aux yeux de certains Guyanais, sont réputée. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? On a fait les études qu'il fallait, on a les diplômes qu'il faut, et on publie dans des revues internationales, qui sont reconnues dans des langues étrangères en plus. La création d'une université de plein exercice en Guyane sera effective dès le 1er janvier 2014. En octobre 2013, les étudiants et l'intersyndical des enseignants entamènent une grève pour manifester leur mécontentement quant au manque de moyens du pôle universitaire de Guyane. Des enseignants pas assez nombreux, une bibliothèque inexistante et le retard de l'ouverture de la licence professionnelle de protection de l'environnement sonnaient comme autant de raisons pour demander une plus grande autonomie. Aujourd'hui, ces choses faites, une nouvelle étape pour l'enseignement supérieur de Guyane. C'est un moment particulièrement historique que nous allons vivre au 1er janvier, puisque l'université prend son envol. Cela signifie très concrètement qu'à la fois en janvier, nous allons installer notre gouvernance, notre conseil d'administration, notre conseil académique, notre comité technique qui vont nous amener au sein de ces instances à réfléchir à notre projet de développement. Et puis à partir de janvier, nous allons prendre une pleine autonomie sur le plan financier, sur le plan comptable. Et donc c'est une vraie liberté qui s'offre à nous, une liberté sous contrôle bien évidemment, mais en tout cas une vraie liberté qui va nous permettre d'opérer des choix stratégiques pour l'avenir et pour le développement du territoire guyanais. Certains se rejouissent de cet authentique tournant historique pour la Guyane, qui permettra aux élèves de se voir délivrer en cas de succès un diplôme estampilé, Université de Guyane. Et d'autres restent convaincus que la Guyane n'était pas encore prête pour cette indépendance. Les étudiants présents hier soir espèrent que cette nouvelle entité sera dotée d'un centre de recherche attractif pourvu de filières de formation en corrélation avec le marché de l'emploi local. Et surtout d'un nombre d'enseignants, chercheurs et de professeurs suffisants. On a pu voir que l'université de Guyane de Pôle-Ex pour avoir de plein pouvoir, ça va nous permettre d'avoir une autonomie au niveau administratif, pédagogique, financier. Et ce que ça peut apporter pour nous les élèves, c'est d'être fiers de notre pays, d'avoir notre université de Guyane. Ça va nous permettre aussi d'avoir des enseignements de qualité au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau local. Beaucoup espèrent voir l'université de Guyane devenir un véritable lieu de savoir et de recherche attractif, disposant d'un fort rayonnement dans la Caraïbe et sur l'ensemble du bassin amazonien. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Le CCAS de Guyane a organisé une manifestation où les seigneurs étaient à l'honneur. L'occasion de partager tous ensemble un moment de convivialité autour de jeux et d'un repas gastronomique. Effectivement, c'est le lancement, c'est une première pour nous. C'est le Locono Cayenne. À travers cette manifestation, on souhaite, à terme, c'est un concept, toucher toute la population cayenneise auprès de laquelle nous travaillons, CCAS. Alors, pour cette première, nous avons souhaité mettre à l'honneur nos seigneurs, nos gongans, naturellement des personnes qui sont quand même concernées par certaines difficultés. Cette première édition était ouverte aux seigneurs, célibataires ou en couple, ayant plus de 50 ans et vivant avec moins de 800 euros par mois. Le but était de leur faire passer une agréable journée. Le talking, repas, concerts et danses, tout était prévu pour la plus grande joie des invités. Une très belle matinée, les seigneurs sont mis à l'honneur. Ça ne peut être que formidable, nous sommes là pour passer un bon moment. Si on peut en organiser quatre dans l'année pour les seigneurs, pourquoi pas ? J'ai rencontré des personnes à mon âge, et plus jeunes que moi, mais tous qui sont à mon âge sont mes amis. Il y a plein de belles madames. Rourou, elle me bougeait. Une journée de partage et de convivialité pour nos seigneurs. Le CCAS espère pouvoir renouveler l'expérience le plus rapidement possible. Voilà pour le journal Tout en images. Et puis je vous rappelle l'information, l'État semble vouloir se désengager de la base avancée. Plus d'informations dans notre journal de demain, mais aussi à la radio sur RDI 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou avec Natacha Maltaverne. Notre premier invité ce soir, Jean-Luc Davidas, directeur de course de Rame-Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, on en parle de Rame-Guyane depuis le début de cette nouvelle édition. On peut le dire aujourd'hui, même si elle n'est pas finie, on n'a pas encore les premiers arrivés, vous allez nous dire quand. C'est l'édition la plus difficile, Jean-Luc Davidas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris dix ans avant de sortir des côtes sénégalaises déjà ? Alors, c'est la plus difficile, certes. Ça sera la plus longue, certes. Ça sera aussi celle où il y aura eu le plus grand combat. Il y aura eu les plus belles batailles. Ça sera l'édition qui aura battu tous les records. Ça sera l'édition où on aura donné vraiment la primeur au rameur. Ça sera l'édition où véritablement on a mis aussi l'honneur et les compétences sur les routeurs. Parce que là, véritablement, c'est le choix des routeurs. C'est l'étude, c'est les marais, c'est les courants, c'est les vents. Pour moi, ce sera l'édition la plus longue, la plus dure, mais la plus belle. La plus belle en termes de technologie aussi, vous en parlez. Technologie et puis sportive. Vraiment, les sportifs sont mis à l'honneur. C'est vraiment une édition pour les sportifs. Vanessa. Alors, France Guyane demandait dans son dernier sondage, faut-il arrêter la course rame-guyane ? Alors, qui a demandé à arrêter la course ? Est-ce qu'il fallait l'arrêter ou pas ? Certains parlent d'annulation. Voilà, s'il faut citer nos confrères. Alors, c'est un grand reproche. Malheureusement, France Guyane, avant de faire des articles, aurait dû quand même écouter et puis accepter les invitations de l'organisation au débriefing et aux réunions d'information. Ils auraient su, s'ils étaient venus au moins une fois, quelle était la situation. La situation qui s'est présentée en fin de semaine dernière, c'est que le peloton de tête, les huit du peloton de tête, si je ne me trompe pas, sont rentrés dans un maestrom de courant et de vent. Et il y en a certains qui ont baissé les bras. Qui ont baissé les bras parce qu'ils ont mené, parce qu'ils étaient en tête. Et puis, ils n'avancent plus, ils reculent, ils voient Noël arriver, la famille est en Guyane, ils ne pourront pas passer les fêtes. Donc, il y a plein de points qui font que, bon, ben, ils ont pété un plomb. Excusez-moi l'expression. Et donc, il y en a deux particulièrement qui ont voulu arrêter. Alors, un, qui a pris ses responsabilités, parce que les bateaux ont un cerf-volant à bord. Le concurrent qui se sent en danger lâche son cerf-volant, il rentra dix fois plus vite. Bon, lui, il a pris ses responsabilités, il a abandonné, il a lâché son cerf-volant, il a demandé une assistance nourriture et il est rentré. L'autre, il a demandé à ce que tout le monde abandonne parce qu'il ne veut pas abandonner seul. Hum, voilà, c'est-à-dire qu'on avait entendu cette information-là, disons que ça serait dommage que le gagnant serait celui qui n'aurait simplement pas abandonné. Bon, on trouvait ça un peu particulier quand même, c'est l'aventure. Oui, non, mais France Guy en a fait l'écho, c'est dommageable pour l'image de cette course, parce qu'on en a eu des répercussions jusqu'en Espagne par le sponsor de Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa, c'est lui qui est en tête en ce moment. C'est lui qui est en tête, c'est lui qui risque d'arriver en premier. C'est un sportif reconnu, c'est un aventurier, c'est vraiment bien pour nous, pour l'image de la course, pour l'aventure, pour tout. Alors, vous nous disiez que le risque d'arriver entre samedi et dimanche, j'ai à peine envie de le croire tellement qu'on annonçait ses arrivées. Mon ami Gilles, tu ne peux pas savoir comment on a hâte de les voir arriver. Mais moi aussi, moi aussi. Alors, entre samedi et dimanche ? Aujourd'hui, le dernier point météo qu'on a fait avec Pedro de la Rosa, il est à 220 000 nautiques des côtes, ça veut dire un peu plus de 300 kilomètres. 220 000 nautiques des côtes, il est là dans la journée de samedi ou dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, l'occasion ce soir de nous expliquer comment va s'organiser cette arrivée, vous les organisateurs. Alors, sur les trois premiers, on va faire une grosse manifestation à la pointe de Kourou, à la pointe des Roches, donc devant l'hôtel des Roches, où il y aura une animation musicale offerte par la ville de Kourou. Il y aura tous les officiels, il y aura nos élus, il y aura nos partenaires, il y aura les médias, bien sûr. On a même dédié un bateau spécialement cette année que pour les médias. Pour aller vers... Pour que véritablement les médias puissent se rapprocher au maximum des coureurs, puissent prendre les plus belles images, puissent même prendre la première interview dès qu'ils vont passer la ligne. On a vraiment mis en valeur cette partie, parce que je pense que vraiment cette année, il faut reconnaître l'exploit sportif. Malheureusement, j'aurais même voulu qu'on mette les routeurs à bord des bateaux, parce que je pense que cette année, c'est aussi la victoire des routeurs. Demain, ça fera 60 jours. Vanessa. Alors, Dizzy, je réagis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que si Pedro de la Rosa gagne comme ça un sportif connu, ça va être une très bonne course et ça fait de la pub pour Ram Guyane. Mais ce n'est pas la même chose si c'était un Guyanais qui gagne ? Ah si, mais vous savez, moi je préfère que ce soit un Guyanais qui gagne, c'est sûr. C'est la petite fibre guyanaise qui parle. Mais c'est un fait certain qu'il faut reconnaître. On aurait voulu avoir vraiment une assistance internationale de cette course, une reconnaissance internationale de cette course. elle est gagnée par un Espagnol qui est très médiatique, c'est le métier, il se joue, il joue des médias, puis c'est un monsieur dans le monde de l'exploit. De l'espace sportif. Voilà. Donc il est fait qu'on aura ensuite une reconnaissance, et puis la course sera plus retentissante. Il faut savoir que nous avons un stand sur le salon de Paris actuellement, enfin qui vient de terminer, et qu'on a fait 43 pré-inscrits. Donc bon, c'est sûr que sur les 43 pré-inscrits, si on en a 5 ou 6 par an, c'est bien. Mais 43 personnes, ça veut dire qu'on a battu les records, le record était à 31. Merci, en tout cas, on rappelle l'arrivée de la course. Allez-y, nombreux, entre samedi et dimanche. Alors bien sûr, écoutez la radio, écoutez RDI, regardez la télé, regardez ATG, on va vous informer à la minute près pour vous dire exactement à quelle heure les premiers, le premier risque d'arriver. Ça risque effectivement d'être Pedro de la Rosa. L'occasion pour nous, peut-être de vous avoir à nouveau sur le plateau, qui sait, peut-être en direct samedi. J'espère, puisque vos antennes seront là. Alors l'arrivée va se faire à la pointe des roches, les rameurs vont arriver dans leur bateau, ils vont débarquer sur le quai de débarquement du Guiavoile. Exact. Parce que le Guiavoile aussi est revenu, il faut le savoir, c'est un navire océanique qui a fait cette fois-ci la traversée avec le 7e continent, qui est l'association qui travaille pour le respect de l'environnement maritime. On va suivre ça de très très près, Jean-Luc Davidas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de course de Rame, Guyane. Le rendez-vous de Dom Lachezot à Monsignérie, les vestiges de l'esclavage à Monsignérie. C'est l'extrait. Tout d'abord, si tu n'es pas là, si tu risques tout, ça y te rappelait exactement ? Non, mais risquait tout, alors qu'il y a M. de Toulouse, il y a que de faire roucou, il y a que de faire toutes sortes d'épices. Là, il y a roucou, il y a que de poivre, il y a que de vanille, il y a tout le bacage ici, il y a que de faire là. Parce que nous avons une petite machine, par exemple, à part une machine, il y a que de craser les platages lourds. Il y a que de craser roucou, c'est ça, pour craser roucou, pour faire jus. Oui, parce qu'il m'aura pensé qu'il y a que de passer là, t'es qu'à broyer, et puis t'es qu'à sauter, ouais, un broyeur, ouais. Donc, comme nous sommes à côté, nous avons une petite machine plus grosse, plus grosse, c'est pour craser le canine. Parce qu'il m'aura pensé ici, c'est vrai, il faut qu'il y ait des chaudières. Donc, il m'aura pensé que t'es qu'à faire roucou, et puis t'es qu'à faire un peu de sucre, de sucre pour la consommation du village. Le rendez-vous, c'est ce soir à 20h, en prime, dans M. La Kézot, les vestiges de l'esclavage à Mont-Sinéry. Notre deuxième équipe est avec nous, Natacha Chaya, bonsoir. Bonsoir. Avec le micro. Bonsoir. Vous êtes la deuxième vice-présidente du nouveau bureau de l'USIC, le nouveau bureau depuis le 5 décembre. On rappelle sa présidente, qu'on salue au passage, Françoise Gimel. Alors, ce nouveau bureau, j'imagine que vous allez ré-engranger des nouvelles choses également. Et d'entrée de jeu, vous préparez l'activité des fêtes de fin d'année. Dites-nous ce qui va se passer. Alors, on va ouvrir en continu, donc vendredi et samedi, dimanche 21 de 9h à 13h, et également le 23 et le 24 en journée continue. C'est nouveau, ça, ou pas ? C'est nouveau en ville. Parce qu'en ville, vous connaissez la coupure traditionnelle en Guyane, entre midi et demi et 16h, en général, les boutiques sont fermées. Et là, pour des périodes de fêtes, il faut que nous fassions des efforts. Redonnez-nous les jours, parce que comme c'est une grosse nouveauté, effectivement, là, pour tout le monde, c'est important, c'est une nouveauté. Redites-nous. Donc, vendredi 19, samedi 20, donc de 9h à 19h30, dimanche 21, le matin, de 9h à 13h, et ensuite, donc, le 23 et le 24, de 9h à 19h30 également. Voilà, on continue. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, notamment pour ces fêtes de fin d'année ? Que les Cayennais, et puis toutes les personnes, puisque c'est le chef-lieu, vont vivre un Noël de rêve. Alors, on n'est pas sur les Champs-Elysées, mais presque. Alors, il y aura des Papas-Noël qui vont passer dans les rues de Cayenne pour distribuer des bonbons, des ballons. Il y a le petit train qui va passer également. Et il y a le jeu que chaque année, Lucic met en place. Ce sont des urnes qui sont installées dans les principaux commerces de Cayenne. Donc, les clients remplissent un bulletin, mettent dans l'urne. Et à la fin de décembre, il y a un tirage au sort. Et donc, les magasins participants offrent des chèques cadeaux ou des lots, donc, aux clients. D'accord. Vanessa ? Est-ce que tous les commerçants jouent le jeu ? La plupart des commerçants jouent le jeu. La plupart des commerçants jouent le jeu, oui. On sent vraiment une volonté de dynamiser le centre-ville. Voilà, on parlait de nouvelle équipe, effectivement, avec une nouvelle façon de communiquer, dites-nous. Oui, alors, j'ai mis en place un groupe sur WhatsApp. Il faut évoluer avec les techniques. Et donc, qui s'appelle « Commerçants de Cayenne ». Et donc, grâce à ce groupe, nous pouvons communiquer tous ensemble, donc en direct, pour échanger, donc, nos informations, nos idées. Donc, c'est une nouveauté. Donc, ça veut dire les commerçants qui nous regardent, qui ne sont pas encore dans le groupe, qui vous appellent ? Exactement. Ils m'appellent, ils savent où je suis. Et puis, après, moi, je les rajoute, donc, sur le groupe. Et grâce à ça, on a déjà fait plein de choses et avancé. Donc, vous pourrez communiquer beaucoup plus rapidement. Qu'on se le dise, Cayenne, plus grand centre commercial de Guyane. Exactement. Alors, effectivement, à Cayenne, ça bouge encore. Bien sûr, tout à fait. On a une belle ville. C'est la ville capitale, on a une très belle ville. Il faut que les Guyanais se réapproprient le centre-ville. Comme vous disiez, justement, le centre-ville de Cayenne reste le plus grand centre commercial de la Guyane. Pas que de Cayenne, il y a énormément de boutiques. Donc, on a de ce côté-là beaucoup d'avantages. Vanessa. Alors, vous vous réunissez pour redynamiser le centre-ville et par rapport à l'insécurité qui règne en ce moment, qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, effectivement, dans le sujet précédemment, on parlait de l'insécurité. Il faut savoir qu'il y a eu de très gros efforts qui ont été faits. Donc, de ce côté-là, nous sommes très contents. Donc, je pense qu'on fera une émission spécialement là-dessus. Ce sera très intéressant, mais il y a eu de très gros efforts de fait et on est satisfaits. Alors, Lucique, bien sûr, travaille étroitement, bien sûr, avec la mairie de Cayenne. Et puis, lorsqu'on veut aller faire ses courses à Cayenne, il y a toujours quelque chose de récurrent. On parle du fameux parking, qu'on se le dise. On ne peut pas mettre des parkings au centre-ville tout le temps. Il y a des parkings, notamment au boulevard Jubelin. C'est quoi votre discours, vous, à Lucique, là-dessus ? Alors, je pense que c'est un faux problème, le parking. Parce que vous allez dans des grandes villes, en métropole, vous ne pouvez pas vous garer devant les magasins. Il y a de très gros efforts qui ont été faits sur les parkings. Et il y a plein d'administrations qui sont parties du centre-ville, et donc, qui ont maintenant laissé des places. Et les clients, en général, qui veulent vraiment trouver le produit, font l'effort et trouvent toujours une place pour se garer. surtout que maintenant, je pense que les habitudes ont changé, la population a changé, avec maintenant le trafic routier qui est très, très important. Les gens rentrent moins, maintenant, manger chez eux, donc ils restent en ville. Donc, je pense qu'il va falloir aussi que Lucique travaille avec, bien sûr, les commerçants sur le changement, peut-être, des heures d'ouverture. Donc, je pense que ça sera un sujet très intéressant. Voilà, concernant les parkings, c'est vrai que quand on est dans n'importe quel autre pays, on ne se garde pas à côté de l'endroit où on va faire ses courses. Donc, un peu de civisme, un peu d'effort, s'il vous plaît, notamment concernant la ville de Cayenne. D'autant plus qu'il y aura toujours de plus en plus de monde. Nouvelle façon de communiquer, nouveaux bureaux et vos activités faites de fin d'année, en rappel, avec des journées continues. Ici, on va voir plus d'infos. Vous avez un site pour les horaires, Lucique, non ? Lucique... Ou un Facebook ? Facebook... Pas encore ? Pas encore. Je compte sur vous. Oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Manessa ? Très bien. Voilà pour Lucique. On rappelle les activités pour les fêtes de fin d'année. Il y aura du mouvement dans la ville de Cayenne. Et puis, n'oubliez pas ces horaires-là en journée continue. Comme ça, vous pourrez tranquillement faire vos courses. Natacha Chaya, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle, vous êtes la deuxième vice-présidente de ce nouveau bureau de Lucique. Allez, sans plus tarder, on passe à la chronique de Vanessa. Vanessa, dites-nous ce soir. Alors Gilles, savez-vous à quoi servent l'arouement et la liane franche ? Bien sûr. Et donc ? Et donc quoi ? À quoi ça sert ? À quoi sert quoi ? L'arouement et ? La liane franche. La liane franche. Non, très honnêtement, dites-moi. Alors, ça sert tout simplement pour la vannerie traditionnelle. Mais oui. Bah oui. J'ai joué le jeu avec vous. Donc, je vous disais tout à l'heure une activité ancestrale développée par les trois communautés amérindiennes, créoles et haloukou. Donc, j'ai été faire un petit tour aux vanneries contrées de la ville de Cayenne qui se déroulait le 6 et le 7 décembre. Donc, quelques images tout de suite. On regarde. Non, les images ne sont pas encore prêtes. Dites-nous ce que vous avez vécu et est-ce que vous-même, ça vous a donné envie de faire de la vannerie ? Alors, j'ai des objets chez moi. J'aime bien cet art et je trouve qu'il n'y avait pas assez de personnes lors de cette vannerie contrée. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas que le traditionnel créole, il n'y a pas que les coiffes, que les robes, que le casse-éco. Il y a aussi les vanneries amérindiennes. Et c'est dommage, il n'y avait pas assez de personnes lors de cette rencontre. Alors, c'était quoi ? C'était la première édition ou il y en aura d'autres ? Vous avez discuté un petit peu ? Alors, malheureusement, ils n'en disent pas beaucoup. Donc, je n'ai pas pu avoir d'interview. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'il y aura plus de monde lors du prochain marché. Alors, peut-être des problèmes d'images pour la vannerie contrée. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait éventuellement y revenir dès demain sur votre sujet. On n'est pas malheureuse. On va montrer les images demain. Les aléas du direct. D'accord. Ce qui prouve effectivement que nous sommes en direct sur cette émission du Rendez-vous de l'Info. Écoutez, merci Vanessa. Et c'était la... On en reparle d'ici demain. C'était la chronique de Vanessa. Voilà, c'était la chronique de Vanessa. Et on reçoit, sans plus tarder, notre troisième invité. Et notre troisième invité s'appelle Karel Johanna Lara. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Vous avez sorti ce livre qui s'appelle Mana. Il est ici. Vous serez tout à l'heure, ce soir, dans un... Café littéraire. Café littéraire, on rappelle. On parle de littérature érotique. Vous y serez également avec Tissé Caloubelt, avec Françoise Lumi et plein d'autres. Et vous sortez ce livre qui a fait un grand bruit. Pourquoi ? Alors, ce livre a fait un grand bruit, pourtant sans raison. Premièrement, parce que c'est un roman qui est autobiographique. Oui. Donc, je raconte vraiment une page de ma vie. Et beaucoup de personnes ont voulu se reconnaître dans ces pages et pourtant, il n'y a pas matière. Et je pense aussi que c'est peut-être parce que les gens ont eu l'occasion de me côtoyer dans Mana qu'ils se sont permis peut-être des familiarités. Sûrement. Nouvellement diplômé de l'Université de Toulouse, titulaire d'un Master 2. Vous êtes née aux Antilles, en Guadeloupe. Oui. Et vous avez vécu entre la Polynésie française et la métropole. Vous arrivez en Guyane. Quand ? Je suis arrivée exactement le 1er septembre 2012. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez ? Vous allez où ? Vous atterrissez où ? Alors, j'ai atterré à Mana et j'ai dormi la première nuit. Oui. Et ensuite, j'ai découvert la commune. Alors, au début, tout était rose, on va dire. C'était la vie rose. Décrivez-nous un petit peu les rencontres. Au début, j'arrive dans un pays que je ne connais pas. Donc, de nouvelles odeurs, de nouvelles sensations, un nouveau paysage. Et donc, vraiment, tout allait pour le mieux. Et en plus, j'allais prendre mon premier poste parce que je suis enseignante. Et donc, c'était vraiment que du plus. Et très vite, vous découvrez quelques amitiés. Et vous découvrez aussi que l'amitié, c'est aussi des fois du profit. Exactement. un petit peu partout. Et c'est là que commence cette histoire. Et puis, il y a ce fameux... Vous l'appelez comment ? Davy ? Davy ? Davy ? Davy, c'est un nom inventé, donc on dirait Davy, à l'américaine. Davy, et c'est cinq femmes. Choc culturel ? Complètement. Alors, moi qui n'ai pas été du tout habituée à ce genre de vie, lorsque j'ai rencontré cet homme, Amana, et qu'il m'a appris qu'il avait donc cinq femmes et qu'apparemment c'était dans sa culture, j'ai eu un petit choc. Ça a été le premier. Après, il y a eu une longue liste de chocs, mais ça a été le premier. Il y a eu une longue liste de chocs et puis il y a eu cette fameuse rencontre, c'est vraiment très très bien écrit, avec Maram. Dites-nous, Maram, racontez-nous un petit peu. Alors, Maram, donc, pareil, une belle histoire au départ, une histoire basée sur des mensonges parce que j'ai appris plus tard, donc il m'avait menti. Une histoire qui m'a fait donc écrire ce quatrième roman. Oui. Et donc, une belle histoire d'amour qui s'est terminée en histoire d'horreur. Vanessa ? Pourquoi écrire spécialement cette période de votre vie ? Alors, parce que avant, comme je l'ai dit, donc j'ai toujours une vie bien réglée, une vie sans aucun souci, il n'y avait pas matière, à écrire. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée à Mana et que j'ai dû subir tout ce que j'ai subi, tant la violence que la haine, que des tas de sentiments que je n'avais pas encore expérimentés à 30 ans, il a fallu que j'écrive parce que sinon, je suis vraiment arrivée à un point où j'allais mourir. Et l'écriture de ce roman a été salvateur. Et donc, ça m'a permis de survivre parce que j'étais vraiment à deux doigts de mettre un terme à ma vie. Vous dites quand même que vous avez été menacée, voire accusée de sorcellerie à Mana. Il y a plein de choses effectivement dans ce livre. Vous êtes libre et indépendante, vous dites, incompatible avec le côté possessif des hommes. Difficile, hein ? Difficile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de longues études pour avoir mon métier et je ne dépends de personne. Je suis libre. On parle de réalité culturelle parce qu'effectivement, on a parlé de dévie. On parle de Maram qui, lui aussi, avait femme et enfant. Mais l'amour, vous savez ce que c'est, on ne maîtrise pas toujours tout. Donc, amoureuse de Maram, bien sûr, avec, on ne va pas vous raconter toute l'histoire, mais... Il faut laisser du mystère. Voilà, il faut laisser le mystère. Alors moi, j'ai retenu quelque chose d'assez fort quand même. Maram, votre amant, vous propose de trouver un homme pour sa femme quelque part pour ne pas culpabiliser, quelque part pour mieux la tromper et pour mieux devenir... Pour donner bonne conscience en quelque sorte. Bonne conscience. Exactement. Comment on vit ça ? Comment on le vit ça ? Alors lorsqu'on est amoureux, on accepte énormément de choses. Donc, c'est vrai que sous le coup, lorsqu'il me l'a annoncé, je n'ai pas du tout été choquée. Je me suis dit, si c'est une solution pour l'avoir un peu plus avec moi, eh bien, sautons-le pas. À ce moment-là, j'avoue que j'étais vraiment prête à tout. Prête à aller, et même prête à tout. Alors, il y a des prénoms comme ça, Rani, Laviri, Maram, Arom. On en reparle. Être une maîtresse, c'est tout un art. Art que vous mettiez en musique à la perfection et pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que lorsqu'on est maîtresse, il faut se rendre compte, maintenant je le sais, qu'on restera éternellement la numéro 2. Et c'est soit on accepte ce rôle d'être la numéro 2 et de ne pas évoluer, soit on s'en va. Alors, là, je vois page 194, par exemple, vous parlez du Bronx, de Paris, de la banlieue, etc. Et pourtant, votre vie était en danger à Mana. On peut être dans la plus belle ville du monde et être en danger. Être en danger, c'est par rapport aux gens qu'on fréquente, non ? Oui. Voilà, c'est ce que j'ai appris parce que je suis quelqu'un vraiment de généreuse et d'ouverte, je vais facilement vers les gens. D'ailleurs, j'ai tout le temps le sourire et j'ai fait la connaissance donc des mauvaises personnes. Et c'est vrai que j'ai habité dans le Bronx, à New York, j'ai habité dans les mauvais quartiers à Paris ou à Toulouse. J'ai énormément voyagé dans ma vie et c'est pourtant à Mana, une toute petite commune parce que j'ai fait les mauvaises rencontres où j'ai failli mourir. Il me semble que vous attendiez une réaction différente de Maram à la suite de ce livre. Exactement. Et je crois qu'il a porté plainte. Alors, comment avez-vous réagi ? Alors, quand j'ai écrit le livre, donc déjà, c'était pour mettre un terme à toutes les rumeurs parce que j'ai entendu des choses vraiment farfelues. Il y a eu un premier livre et une deuxième version. C'est la deuxième version. Exactement, c'est la dernière version. Allez-y, continue. Donc, c'est vrai que j'ai entendu énormément de rumeurs et j'ai écrit ce livre dans un premier temps pour mettre un terme à ces rumeurs et deuxièmement parce que je me suis dit qu'au fur et à mesure qu'il lirait le livre, il verrait à quel point je l'ai aimé et ça n'a pas du tout été ça en fait. Il a cru déjà se reconnaître dans mon livre ensuite, de la cruce reconnaître sur ma couverture alors que ce n'est qu'un dessin et ensuite, il est parti dans des extravagances. Voilà. Alors, j'ai bien aimé vous parler avec votre cœur. Un petit pic quand même sur la fierté d'appartenir à leur pays, le Suriname, mais de vivre en Guyane et de toucher les allocations familiales. Vous préférez le système américain et l'immigration choisi. On a profité comme ça, il y a un peu de politique là-dessus. Ça, ça vous a un petit peu marqué. C'est ce qu'on vit effectivement tous les jours. On a le drapeau, etc. Mais pour toucher les allocations... Exactement. Donc c'est une réalité. Donc avant, vous m'auriez posé la question il y a deux ans, je vous aurais dit « Ouh, je suis pour une immigration en tout le monde, venez en France, il est bienvenu ». Mais lorsqu'on se fait agresser en France par des personnes qui ne sont pas françaises, disons-le, j'ai revu ma manière de vivre, j'ai revu ma manière de parler, de réfléchir et c'est vrai que j'ai été choquée parce que le 5 de chaque mois, et ces gens-là ne dépenseront pas leur argent en France. Qu'est-ce que vous savez du Suriname, vous qui êtes allée deux fois ? Très peu de choses. Beaucoup de taxis ? Je connais pratiquement tous les taxis de Paramaribo, le casino et peut-être un hôtel. À part ça, pas grand-chose. Et cette phrase de votre mère, « Lorsque l'on possède des diplômes, on obtient tout ce que l'on veut dans la vie », c'est faux ? C'est faux. Donc on obtient peut-être plein de métiers. Donc ma mère déjà qui a deux doctorats, elle nous a poussés vraiment vers les études, de mon frère et moi. Et elle nous répétait sans cesse, « Lorsqu'on a des diplômes, on obtient tout ce qu'on veut, alors va à l'université ». J'ai Bac plus 5 et je n'ai pas obtenu du moins cet homme-là que je voulais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureuse en Guyane ? Alors maintenant que j'ai déménagé de Mana et que ma vie n'est plus en danger, je vous assure que je profite enfin de la Guyane. Vous avez vraiment un très beau pays et je compte y rester encore pas mal de temps. Vous êtes dure à certains moments dans votre livre, enfin à certains moments des fois. Vous dites vraiment que dans la réalité, quand on vous lit, on est bien sûr, et c'est ça le but d'un bon écrivain, quand il écrit, vous vivez la chose, donc l'atmosphère, atmosphère un peu glauque des fois, même souvent dans certains endroits, avec certaines personnes, complètement glauques d'ailleurs. Comment on est là ? Ce livre, vraiment, je l'ai écrit avec mon cœur, mais aussi avec les larmes et avec vraiment, c'est... Comment vous dire ? Je suis arrivée, j'avais vraiment aucun problème. Et là, je rencontre les mauvaises personnes et je me fais crever mes pneus, je me fais menacer de mort, on me bloque l'entrée de ma classe à mes élèves, enfin, j'ai eu tellement de choc d'un coup que j'ai écrit vraiment ce livre avec le cœur. Oui, mais vous rencontrez des gens, des gens qui sont pas libres ? Alors au départ, lorsque j'ai rencontré cet homme, je ne savais pas qu'il était pas libre, sinon je ne me serais pas engagée dans cette voie. Et après, lorsque je l'ai su, j'étais déjà trop amoureuse et je ne me suis pas retirée. Et ça, c'est la réalité. Et que la femme amoureuse me jette la première pierre si elle ne se reconnaît pas. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. Arôme, c'est ça ? C'est le nom que vous donnez à une femme dans votre roman. Ça veut dire quoi, Arôme ? Arôme, c'est une plante, en fait, qui a la forme d'un phallus et qui a une odeur époustouflable. Horrible. D'accord, très bien. Donc, vous voyez un peu la violence des fois de ce quatrième roman. Alors, c'est juste peut-être des mots, mais ce n'est pas de la violence physique comme ce que j'ai pu subir. La violence des mots, bien sûr. Vanessa ? Alors, 30 ans, déjà 4 livres. Oui. C'est quoi la suite ? Encore plein de livres. D'ailleurs, je suis en train d'écrire le cinquième qui est un recueil de nouvelles fantastiques. Continuer à écrire, continuer à aimer, à rêver. Un autre roman autobiographique, peut-être ? Il y a ça aussi. On parle d'un roman poignant et vrai, une histoire, un journal intime, une passion, une vie, votre vie. Quels sont les retours ? À part, bien sûr, ceux qui n'ont pas aimé Amana et les autres. Alors, j'ai d'autres retours qui m'encouragent à continuer. J'ai des auteurs guyanais qui m'ont dit que c'était bien, que la relève était assurée, qu'il fallait continuer. Je n'ai pas que des mauvais messages sur mon Facebook. J'ai aussi de très, très bons messages et je préfère avoir les messages de personnes intellectuelles et qui ont compris l'œuvre et surtout qu'ils l'ont lue avant de la juger. Et ce genre de message me permet d'avancer et de savoir que ce que j'ai fait, c'est pas mal. C'est pas moi qui suis fautive et c'est pas moi qui suis méchante. J'ai écrit une œuvre, je suis auteure et donc il fallait que je parle. Très bien. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça ? Une mère veut toujours protéger sa fille, dites-nous. Alors, ma mère, lorsque je lui ai parlé de ce roman, elle a trouvé que c'était une très mauvaise idée. Elle m'a dit « Mais n'écris pas ça, tu habites en plus dans la commune, tu cherches les ennuis. » Mais j'ai tendance à ne pas écouter ma mère et j'aurais dû. Enfin, je ne regrette pas maintenant. Oui, bien sûr. C'est la force de l'écriture. Question d'un téléspectateur. Donc, vous avez une mauvaise histoire à Mana, mais admettez-vous quand même que Mana reste une belle commune ? Ah, mais dans mon livre, je ne dis pas du tout de mal ni de la Guyane, ni de Mana, ni des Mananais. Mana est une très, très belle commune. Ah non, je ne remets pas cela en question. Non, je respecte la Guyane, je respecte les Mananais, mais c'est vrai que j'ai rencontré deux, trois mauvaises personnes, mais ce n'est pas le reflet de la commune de Mana qui reste une très belle commune. Et d'ailleurs, je vais y retourner. Enfin, pas pour y vivre, mais juste en passage. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre, je rappelle, qui s'appelle tout simplement Mana ? Est-ce qu'il est dans les librairies ? Est-ce que vous ferez une séance de signature à nouveau ? Dites-nous. Eh bien, si on continue à m'inviter partout, il sera partout, dans toutes les librairies, dans tous les hypermarchés. Donc voilà, bientôt. Bien sûr, tenez-nous au courant. Et nous, on va informer bien sûr la population guyanaise de ce livre. Je rappelle, livre-choc. Mana, au-delà de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, je vous assure qu'effectivement, il est très, très bien écrit. Il se lit comme ça d'une traite en nez dans l'atmosphère et en comprend ce que vous avez vécu et ce qui me permet de dire que vous êtes une femme extrêmement courageuse parce qu'il fallait oser écrire tout ça. Vangile Mana, le pouvoir en Polynésien. Exactement. Merci en tous les cas. Merci à vous. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour vous donner rendez-vous demain, à demain. Anthony Cavana sera à votre place. Il est de passage en Guyane pour un spectacle. Donc, ça sera l'occasion de parler de son nouveau spectacle, justement. Merci Vanessa. Dans quelques instants, le journal de BFM, juste après Dom Lachezot, le film, la liste du Père Noël et zone interdite pour le programme sur ATG. Passez une excellente soirée. À demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada